Sous-titres par Jean Laflute Au lieu d'apporter des anti-sérômes à un poignet d'eau, l'année a changé du sérôme de Romala, et donc c'est exactement la même technique. Alors, quelle est la méthode classique de détermination des antigènes HLA-DW? DW, c'est-à-dire dans l'ancien temps, une nomenclature HLA-D, la région B. Donc, la réponse juste, c'est quoi? Donc, la culture, la recette, c'est ça. D'accord? Je comprends le D, formation de recettes avec les groupes de fidèles. Alors, on continue. Alors, il y a une pratique d'un enfant dont il a une constatation plutôt à une brève de moelle osseuse. Quelle est la chance de trouver un enfant identique? Donc, 25% de chance et donc? La réponse est V. D'accord? Le projet est dû à une incompatibilité AB au donneur-receveur, à une incompatibilité HLA donneur-receveur, à une hyper-immunisation pré-dabli, à une disparité des recettes donneurs-receveurs, à une incompatibilité donneurs-receveurs pour les antigènes mineurs. Donc, les réponses juste, B et E. D'accord? HLA-CLA-1, s'emportait par le bras court du chromosome 6. HLA-CLA-1, s'emportait par l'équité A. D'accord? S'emportait par l'équité A. D'accord? S'emportait par l'équité A. D'accord? Interposé entre classe 2 et classe 3 Code pour une chaîne alpha polymorphe Code pour la bêta 2 microglopoline Donc, les réponses justes A et D J'ai réveillé avec équipe, donc l'année ça prête à confusion, d'accord ? Les gènes, mais ça nous entend aussi, il y a la bêta 2 microglopoline Franchement, pour moi, c'est une question d'à qui ne doit pas être posée de la sorte, d'accord ? Les autres, les classiques, les mouches mineures Ce sont des antigènes qui sont portés par monothélium vasculaire Ce sont d'autres antigènes, je travaille avec l'Achala, d'accord ? Alors, la loi immunisation vis-à-vis des antigènes du système Achala Peut-on s'observer après une grossesse ? Oui Transfusion, plaquette terre Grève rénale Oui Infection en CMD Chimiothérapie Non Les plaquettes, je crois qu'on a allé au bien ? Oui Je crois qu'on a des molécules Achala de classe 1 Donc, quand tu vois que c'est parti, un concentré plaquetteur Il y a un risque qui va s'immuniser contre les molécules Achala de classe 1 Donc, d'accord ? Le typage Achala de classe 1 peut être effectué par Je connais mes réponses Micro-lympe, cytotoxicité et par biologie Oui Moléculaire Donc, les réponses justes c'est A et D Les molécules CMH Classe 2 Constituées de 2 chaînes codées par le chromosome 6 Oui Présent des peptides endogènes Non S'associent à une chaîne invariante au cours de leur migration Oui Sont de distribution ubiquitaire Non Présent des peptides endogéniques aux lymphocytes D C'est les cas ? Oui Donc, les réponses sont justes A, C et E C'est ok ? C'est ok ? C'est ok ? HLF de classe 1 est d'ameneres adagées Oui Responsables de phénomènes de restriction allogénique Oui Sont des antigènes mis en évidence par micro-lympe, cytotoxicité Oui Oui Ne sont pas exprimées à la surface des baies ? Non Non Ne sont pas exprimées à la surface des baies ? Non 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 Réponse fausse Jouer un rôle dans le rejet élu ? Oui De la transformation rénale ? Oui Oui Peut-être sous forme solubles et membranaires ? Oui Réponse juste ? A, B, D et E Oui Je retrouve en, bien sûr, membranaires ou l'essence sous forme membranaires Mais on peut les retrouver sous forme solubles La bêta 2 micro-globuline La bêta 2 micro-globuline, elle est solubles, plus associée à une chaîne alpha La bêta 2 micro-globuline, elle est solubles, plus associée à une chaîne alpha, la bêta 2 micro-globuline, elle est solubles, plus associée à une chaîne alpha, la La chaîne invariante empêche la fixation des peptides endogènes, non ? Oui Rejet empêche la fixation des peptides endogènes sur les molécules, c'est un masque de classe Non Non, classe 2 Le rejet hyper aigu des allogreffes est midié par des allo-anticorps dirigés contre les antigènes, non ? Du donard Oui Oui, voilà, non ? Oui Le diplôme d'achat est pratiqué par la méthode d'immuno-électrophorelle, non ? Non 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 D'accord Antigènes achat de classe 1 sont responsables d'une restriction allogénique lors de la cytotoxicité médiée par les CD8 Oui Oui Antigènes achat de classe 1 et classe 2 sont très polymorphes Oui D'un vrai conçu juste B, T et E Le typage d'achat la par micro-lymphocytes de toxicité est une réaction de lys-lymphocytaire complément dépendante Utilisé pour le phénotypage des molécules de la chalexation, vous remarquez que le phénotypage, c'est un phénotype à 28, à 2, à 30, etc. Je ne vais pas donner le génotype, voilà la laine, c'est clair ? Très bien, parmi les molécules de la chalexation, plus fiables que les méthodes moléculaires, la plus utilisée pour le phénotypage des molécules de la chalexation, d'ailleurs, pour le phénotypage, ce n'est pas la plus utilisée, d'accord ? Utilisé dans le contexte d'une grève de moelle de soze, oui, à la moelle de soze, marquée, ou à la haute résolution allénique, etc. Donc on ne va pas s'amuser à utiliser la micro-lymphocytotoxicité, c'est clair ? Donc les réponses justes, c'est A et B. Alors, utilisé pour le phénotypage, allez, à tout à l'heure, à la chalexation, je vais me poser la question, un complément du donneur, d'accord ? Donc, réponse non, le sérum du receveur, l'infocyte du donneur, globule rouge du receveur, complément du donneur, globule rouge du donneur, Donc, réponse juste, A et B. C'est clair ? Appliqué dans le rejet hyper égustique, anti-corps, anti-système ABO, s'il vous plaît ? Oui. Anti-luphère ? Non. Anti-plaquette ? Non. Anti-achat à la classe 1 ? Oui. Anti-achat à la classe 2 ? Oui. Donc, réponse juste, A, B et 2. Le rejet égustique du greffon rénal implique les anticorps, anti-groupes sanguins. Hein ? Non, 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 il est bien égustique, non. Il est bien égustique, hein, on a pris ou la main égustique. Non, non, non. Donc, séparée par la classe 2 ? Non. Anticorps anti-achat à la préexistante ? Non. Activation des CD4, destruction du gréton par le CD8, anticorps anti-plaquettes, leur gréton se juste, C et D. Les molécules à chaleur de classe 2 constituées de deux chaînes codées par le CRH, présentes des peptides endogènes, sont exprimées par les cellules de pub fer, s'associent à la molécule TAP au cours de leur migration intra-séclair, à la molécule, à la chaleur, sont appliquées dans le phénomène de sélection cognitif, c'est une, c'est une d'ailleurs, d'accord, donc les réponses justes, c'est une réponse, c'est bon, c'est noté, A, C, C, E. Alors, la chaîne invariante empêche la fixation de peptides endogènes sur les molécules serrées de classe 2, Le rejet hyper-aigu des allogènes émités par des allogènes dérugés contre les antigènes à chaleur du colère, TIPER à chaleur de classe 2 est pratiquée par méthode moléculaire, Antigènes à chaleur de classe 1 sont des molécules de co-stimulation, Antigènes à chaleur de classe 1 et de classe 2 sont non polymorphes, Donc, réponse juste, A, B, C, OK ? Vous êtes en train de voir une sightuse ? Des molécules à chaleur de classe 1 responsables des phénomènes de restriction en l'heure de la reconnaissance de l'antigène ? Oui, oui. Sont des antigènes mis en évidence par micro-laposie de toxicité ? Oui, oui. Ne sont pas exprimés à la surface des B ? Non. Elles sont exprimées, appartiennent à la superficie de séminoclobuline ? Oui, oui. peuvent être fully les membres par l'air ? Donc, il y a un déla de br Occident.